Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, même si on a quand même beaucoup de rouge, on a eu beaucoup de rouge aussi hier sur les marchés traditionnels, je dois vous avouer qu'on a une bonne nouvelle. Et oui, ça peut vous paraître très contre-intuitif, mais on a eu une bonne nouvelle. Parce que je vais lâcher cette notion de Crypto Bubble et je vais vous montrer ce qui s'est passé sur la finance traditionnelle. Vous inquiétez pas, on va couvrir ça. Mais clairement, il y a eu une journée qui a été très, très rouge à cause principalement de Nvidia. Et oui, peut-être la fin de la bulle de l'intelligence artificielle. On va répondre en long, en large, en travers aujourd'hui. Et surtout, pourquoi c'est positif pour les cryptos ? Pourquoi aujourd'hui, on a une preuve que le Bitcoin est quand même très intéressant quand on veut se protéger de la finance traditionnelle, de ce qui pourrait se passer lors de l'explosion d'une bulle de l'intelligence artificielle ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyze, entrepreneur, investisseur et trader crypto. Et on va commencer avant tout par les news crypto dans lesquelles nous avons la Corée du Sud qui se joint à l'attaque avec la France sur Telegram en citant principalement les deepfakes. Donc, encore une fois, beaucoup de pression qui se met en place sur Telegram. Et je pense que ça ne va pas être le seul pays. On va en avoir une tripotée qui va arriver. Imaginez bien que plus il va y avoir de pays qui vont faire pression sur Telegram, plus Telegram aura de grandes chances de céder. Et c'est le cas aussi des Etats-Unis. Encore une fois, on va faire un maximum de ce côté-là. Si ça ne vous parle pas, le cas de Telegram, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite dimanche. Et en haut à droite, je vous mets un lien pour pouvoir y avoir accès. Et à la fin de cette vidéo aussi, je vous mets un lien parce que vous allez voir, c'est très important de comprendre l'impact de Telegram sur la notion de la liberté d'expression et la préservation des identités personnelles et surtout de la vôtre. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Et Telegram est très importante, notamment dans l'adhésion du Web3 avec le TonCoin. Forcément, je vais revenir dessus à un moment donné. Mais autre nouvelle dans laquelle nous avons Arcturias. Et oui, comme d'habitude, l'ancien propriétaire et chef de BitMEX qui prend la parole sur la Fed, qui nous explique globalement que ce ne sera pas positif pour Bitcoin d'avoir le pivot de la Fed. C'est-à-dire que la Fed et Jérôme Poel décident de diminuer les taux directeurs. Et ce sera quelque chose qui ne sera pas positif pour le BTC. En tout cas, c'est son explication dans laquelle il explique tout simplement que la liquidité se déversera ailleurs. Alors moi, je vais aller un petit peu plus loin et je pense qu'on couvrira ça dans une vidéo spécialisée au niveau de la macro. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que oui, ça prendra du temps pour qu'il y ait un impact sur les actifs à risque comme BTC. Ça ne sera pas du jour au lendemain. On n'a pas oublié qu'il faut entre 6 mois et 1 an pour que l'impact des liquidités se déverse dans l'économie réelle. Donc toujours beaucoup de latence par rapport à ce qui peut être effectué au niveau des choix à la politique monétaire. Mais ça, ce n'est pas forcément le sujet court terme. Dans tous les cas, je pense sérieusement qu'on aura un sell the news au moment où on aura la baisse des taux. Il faut rassurer qu'on sera sur une baisse des taux ou sur deux baisses des taux. Autre chose, en parlant de baisse, on a beaucoup, beaucoup de FUD. Et oui, vous l'avez remarqué, on a parlé dans la quotidienne d'hier, dans lequel on a du FUD sur Ethereum, dans lequel Ethereum, potentiellement, ça ne va pas aller, etc. On a la même chose côté Solana, la diminution du nombre de transactions. Et c'est le plus bas, justement, à cause du mois d'août. Donc le mois d'août, ça a été le plus bas. Et oui, on se rend compte qu'on se pose des questions sur Solana, comme on s'en pose sur Ethereum, en l'occurrence. Ça ne veut pas dire que les projets en eux-mêmes vont mal, que les blockchains vont mal. C'est tout simplement une diminution de l'intérêt et de l'utilisation. Et ce qui est plutôt en même temps classique et normal dans une phase de léthargie. Parce que oui, et oui, encore une fois, je vous le rappelle, nous sommes dans une phase de léthargie. Donc il faut juste être patient à un moment donné par rapport à ce qui peut se passer. Et ces phases qui peuvent durer très, très longtemps. Et j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Revenir sur ce crash macroéconomique que l'on a eu au niveau de Nvidia. En vous proposant et en vous parlant de cette nouvelle. Nouvelle d'Elon Musk qui lance sa société XI. Je vous en parlerai dans quelques instants. Et qui lance Colossus. Colossus, c'est quoi ? C'est son cluster d'entraînement qui regroupe 100 000 H100. Alors c'est quelque chose qui est énorme. C'est vraiment énorme en termes de volume, en termes de prix, en termes d'investissement. Pour vous donner un ordre d'idée, Google AI c'est 90 000. Open AI c'est 80 000. Et il compte le doubler. C'est à dire passer à 200 H100 exactement. 100 plus 50 H200. Mais donc du coup on a une volonté d'hyper investissement. Au niveau principalement de XI. Et ça montre aussi qu'il y a un véritable intérêt autour de l'intelligence artificielle. Là dessus on va clairement par rapport à ce qui s'est passé. Là et on va revenir. Il y a une nouvelle qui est derrière. Mais par rapport à cette chute de Nvidia de plus de 10% quasiment. Mais on va nous vendre que c'est la fin de l'intelligence artificielle. Que c'est l'explosion de la bulle. Blablabla. Il y a toujours encore une fois la peur. Je reviens sur ce qui se passe ici. Des intérêts des cryptos. Explosion de la bulle de l'intelligence artificielle. Explosion de la bulle tech US. On renouvellement de la peur. Encore une fois on prend un maximum de recul. En tout cas ce qui est important c'est qu'à partir du moment où on commence à faire énormément d'investissements. Parce qu'encore une fois 100 000 H100 c'est énorme. Et les H100 c'est quoi ? C'est des cartes graphiques de Nvidia. Gardez-le en tête. On va revenir dessus dans quelques instants. Mais s'il y a énormément d'investissements comme ça. C'est qu'il y a une véritable volonté d'évolution. Il y a un véritable besoin de la puissance de calcul. Clairement ce n'est pas des surinvestissements. Il y en a certains qui investissent dedans en espérant la revente. Ce qui n'est pas le cas de XAI. Ce qui n'est pas le cas de OpenAI. Ce qui n'est pas le cas de Google AI. Ce qui n'est pas le cas de Meta AI. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où il y a un engouement dessus comme ça. Les autres vont suivre aussi forcément. Et c'est certain. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je suis investisseur sur XAI. Alors qu'elle n'est pas encore lancée en bourse. C'est tout simplement que j'ai eu la possibilité de rentrer en CID et en levée de fonds deux fois. Et justement c'est une des raisons pour lesquelles je pense fortement que l'intelligence artificielle a un véritable intérêt. Je vous l'ai défendu en long, en large et en travers. Et ça, ça montre aussi qu'il y a un véritable intérêt. La problématique de Nvidia, on va revenir dans quelques instants. Mais c'est encore autre chose. Il est important de revenir sur les faits. Actuellement les investissements vont où ? Vont justement dans les cartes graphiques pour l'intelligence artificielle. Qui c'est qui produit les cartes graphiques ? Nvidia. Encore une fois, il faut rester logique dans ses investissements. Et c'est pour ça que j'ai mis en place une méthode d'investissement que vous pouvez retrouver en commentaire, en description gratuitement. Une vidéo dans laquelle je vous explique les différentes étapes de cette méthode. Avec les quatre étapes, si ça vous intéresse. Encore une fois, c'est en commentaire et en description. Du coup, on va regarder vraiment ce qui s'est passé au niveau de la macroéconomie. S&P 500 qui a vraiment souffert, souffert dans lequel on a eu une chute. Une chute qui fait toujours très peur, la finance traditionnelle. Attention, ouh, moins 1,5%, 1,6%. On est allé jusqu'à moins de 2%. Donc c'est sûr, quand on vient de la crypto, ça ne nous fait pas peur. Mais par contre, la finance traditionnelle, il y a forcément des gestions de risque qui sont mises en place. Surtout du côté du Nasdaq, encore une fois, c'est-à-dire les sociétés. De la Tech US, on voit qu'on est à moins 3,5%. On est allé quasiment à moins 4%, allez, moins 3,9%. Donc forcément, des impacts de ce côté-là. C'est logique qu'il y ait des personnes qui aient peur. Surtout quand on a une nouvelle qui est en train de tomber. Avec derrière, ici, des enquêtes qui sont en train d'accélérer sur la notion d'antitrust au niveau de Nvidia. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal, je vous remets la nouvelle au niveau de XAI. 100 000 H100 actuellement qui peut provider, qui peut donner, qui peut fournir autant de puissance de calcul aussi facilement et aussi rapidement. On voit, on a XAI, on a Google, on a Open, on a Meta, on a Microsoft. Encore une fois, regardez-moi le nombre, en fait, de puissance de calcul de GPU qui sont mises à disposition et qui sont quasiment tous de Nvidia. On regarde encore une fois le tweet de Elon Musk qui nous dit, excellent travail pour les équipes Nvidia. et nos autres, et nombreux, nombreux étant très relatives, on peut en avoir beaucoup, mais qui fournissent peut-être 2, 3, 4, maximum 5% du reste. On voit quand même que la majorité vient de Nvidia et ce n'est pas pour rien. Encore une fois, il me rappelle que Nvidia vend quoi ? Vend exactement la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement et au développement et à l'évolution de l'intelligence artificielle. Encore une fois, on prend un maximum de recul par rapport à l'émotion et aux nouvelles. C'est toujours le cas. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que le marché est en train, tout simplement, de se couvrir. Ici, on voit le VIX qui est en train de monter. Le VIX étant l'indice de volatilité du S&P 500. Globalement, c'est le prix des options à la volatilité du S&P 500. Donc, le marché est en train d'anticiper potentiellement une continuité de chute. D'accord ? On rappelle qu'on a deux possibilités ici. Soit, on part dans une notion d'avoir ici un petit retest pour pouvoir repartir un petit peu plus haut. aller soit faire un petit break ou soit aller se diriger dans cette zone-là dans laquelle on risque d'avoir soit une vente ou une continuité baissière ou potentiellement une consolidation pour avoir une rupture. Mais ça, pour moi, j'y pense assez peu. Soit on a une continuité baissière avec premier temps, deuxième temps, troisième temps avec une consolidation. Ici, des 1700, on en a déjà parlé plusieurs fois. Pour moi, j'ai plus cette optique-là pour moyen terme avec potentiellement un Selsunio sur les taux de la Fed en tête. Donc, le 18 septembre, encore une fois, on le garde vraiment. Ça va aller vite. C'est dans quelques jours, dans 15 jours. Donc, forcément, on va vite avoir des nouvelles de ce côté-là. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le marché est en train de réagir à une nouvelle et en train de pricer de ce côté-là. Par contre, on a des nouvelles qu'il faut surveiller, qui n'apparaissent pas ici. C'est vraiment le prix du baril de pétrole. On est en train de descendre en dessous des 70 % ici. Donc, on commence à avoir la confirmation de notre continuité baissière. Là, on a bien eu la validation ici avec le break-off structure. Donc, on a bien une première impulsion, deuxième impulsion, troisième impulsion. Et ici, ça veut dire qu'on va finir à un certain moment les 64, ici, le baril. Et je pense que ça va être fortement racheté. Ça a été racheté une fois, deux fois ici. Même pas eu le temps d'y arriver. Donc, je pense qu'il y aura une zone de rachat qui va être assez forte. Ça va être à surveiller. Et on risque d'avoir une réaction aussi au niveau de l'OPEC. C'est-à-dire le regroupement des principaux producteurs de pétrole. On risque d'avoir pas mal de nouvelles. Et ça va être à surveiller. Ça va jouer sur le pétrole. Ça va jouer ici aussi sur le DXY. C'est-à-dire sur l'indice dollar qui va falloir surveiller. Même si on a eu une accélération, on est à peine au-dessus des 101.5. D'accord ? Donc, on a encore beaucoup, beaucoup de mal. Et ça va être vraiment à surveiller. Le dollar est vraiment très important. Bon, ceci étant dit, encore une fois, oui, on a baissé. Mais la bonne nouvelle, parce que je ne l'ai toujours pas dit, c'est que globalement, le BTC a absolument pas bougé ou quasiment pas. Alors que normalement, quand on prend moins 3 points sur le Nasdaq, je peux vous assurer que normalement, on prend moins 10, moins 15. Sur BTC, là, ce n'est pas le cas. On tient et on tient bon. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de ce côté-là. C'est-à-dire que même si on a un CELSE news, potentiellement, sur le BTC, on n'aura pas quelque chose qui sera aussi agressif que ce que l'on a pu connaître par la suite. Donc, on a une forme de décorrelation un petit peu à la baisse qui est positive, encore une fois. Ça ne veut pas dire que ça va être une généralité tout le temps comme ça. Mais en tout cas, ça reste excessivement positif. Et ce qui est aussi positif, c'est qu'on a toujours une augmentation ici du hashrate, c'est-à-dire la difficulté de minage du BTC. Donc, c'est quelque chose qui nous détermine qu'on a de plus en plus de mineurs présents sur Bitcoin. Et ça, c'est vraiment positif. Parce que quand on regarde ici le prix du minage et qu'on commence à le remettre par rapport au hashrate, par rapport à toutes les informations et par rapport aussi à un uptech, un S19XP. Donc, ce qui est plutôt classique, un S19 Pro, dans lequel on est dans quelque chose de classique. 5 centimes le kilowattheure, les expenses à 15%. Et on se retrouve dans les alentours de 60 000 dollars en moyenne, d'accord ? Si on regarde vraiment la longue, longue moyenne, on sera dans les alentours de 40 000 à peu près. 40 000 dollars en moyenne pour le prix du BTC à la production sur quelqu'un qui est équipé sur des machines qui datent un petit peu. Des machines que l'on retrouve ici dans les alentours de 2 000 dollars à peu près. Entre 1 000 et 2 000 dollars en fonction des types que l'on veut. Mais en l'occurrence, ce sont des machines qui sont importantes et qui montrent bien l'évolution. C'est-à-dire que ça, ces machines-là, avant, valaient plus de 5, 6, 7 000 dollars. Là, on est sur des prix qui sont vraiment très faibles. Ça sous-entend aussi qu'on attend ici une explosion du hashrate et une explosion du prix de ce côté-là. Et quand je vous disais que c'est vraiment une industrie, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a l'industrie des mineurs, ceux qui exploitent l'énergie en utilisant ici les ASIC. Et encore une fois, ceux qui produisent les ASIC. Pensez bien que Bitman est excessivement rentable et qu'il y a une énorme industrie qui se retrouve derrière. Et ce n'est pas pour rien. Ça me fait vraiment penser, c'est pour ça que je vous parle de ça, à ici nos bons amis de Nvidia. C'est un peu le même principe. Nvidia vend ici du matériel informatique pour pouvoir exploiter du soft. C'est exactement le même principe que l'on retrouve au niveau de Bitmain, c'est-à-dire du hardware pour ici exploiter du soft qui serait Bitcoin et farmer du Bitcoin. Donc forcément, il y a un impact. Et c'est eux qui font aussi une grosse partie du marché sur le long terme parce qu'on a une industrie qui est juste phénoménale. C'est l'industrie du minage de Bitcoin. Bitcoin court terme, pour pouvoir avancer un petit peu, on est allé retester. Ici, la zone de liquidité, on voit qu'on n'est pas allé la prendre. C'est un petit peu dommage. Je m'attendais vraiment à ce qu'on aille la prendre. On a juste pris ici les différentes bougies. On en avait parlé justement, cette prise de liquidité. Prise de liquidité qui a été effectuée. Mouvement baissier assez fort, mais somme toute relativement contrôlé. Encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est la bonne nouvelle. On tient bien les cours malgré ce qui s'est passé au niveau du Nasdaq. Mais on n'a pas cassé les plus bas. D'accord ? Donc toujours cette zone de compression qui est pour moi un des scénarios qui est le plus cohérent, dans lequel on va créer de la liquidité, aller chercher à montrer de la liquidité, mais redescendre, aller chercher de la liquidité, redescendre, et se retrouver dans une zone de consolidation qui va durer pendant un petit peu de temps jusqu'à ce qu'on ait une sortie. Sortie qui devrait avoir lieu à un moment donné, avec je pense toujours en tête les taux de la Fed, parce que pour moi, ça va apporter énormément de volatilité, que ce soit le jour même, en amont ou après. Encore une fois, c'est la semaine qui risque d'être compliquée. On retient la semaine du 18 septembre. Mettez la date dans vos agendas, parce que ça va bouger. Il va falloir faire très attention à vos positions sur ces périodes-là. Donc pour moi, on reste dans la même idée. Consolidation ici, pas forcément de gros mouvements. Même si on a un gros mouvement, c'est plus de la chasse de liquidité. On va peut-être avoir même la mise en place d'une accumulation ou d'une réaccumulation. Ce serait vraiment très propre de ce côté-là pour pouvoir aller chercher plus haut. On n'oublie pas que moi, mon idée et ma target se trouvent ici. Aller chercher potentiellement les 65 000 avant d'aller faire une chute, chute dans laquelle on irait chercher un petit peu plus bas, le bas de canal. Et ça, on en rediscutera certainement quand on se rapprochera du momentum défini. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé ou vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501